Vous êtes sûrement déjà au courant que Sébastien Koubar a mis en place un challenge où il investit 1000€ par mois dans des actions à dividende. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si Sébastien a réussi ou non à construire un bon portefeuille à dividende. Est-ce qu'il est bien diversifié ? Est-ce qu'il a trop ou pas assez d'actions ? Est-ce qu'il a des actions de qualité ? Et justement, dans cette vidéo, je vais essayer de prendre le temps de répondre à toutes ces questions et je vais même essayer d'aller plus loin en vous proposant une analyse de son portefeuille actuel et on va également essayer de trouver des axes d'amélioration pour construire un nouveau portefeuille à partir de celui de Sébastien. Et on comparera un petit peu les deux portefeuilles pour voir si les axes d'amélioration que j'avais remarqués sont pertinents ou non. Salut tout le monde, c'est Clément. J'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve du coup sur ma chaîne qui parle de bourse et de finances personnelles pour analyser le portefeuille de Sébastien Koubar. Mais pour analyser un portefeuille, il va déjà falloir définir ce qu'est un bon portefeuille d'actions à dividende. Et premièrement, je pense qu'il est très important d'avoir un portefeuille diversifié géographiquement, donc d'avoir des actions dans différents pays. Mais attention parce que la diversification géographique ne veut pas dire qu'il faut avoir une pondération égale quel que soit le secteur géographique. Parce que si on regarde le MSCI World qui s'affiche maintenant à l'écran, vous pouvez voir que 70% de la pondération de cet indice se trouve aux Etats-Unis, 6% au niveau du Japon, 4% au niveau du Royaume-Uni, 3,5% au niveau du Canada, en France 3% et les autres pays représentent 13%. Donc il faut quand même prendre en compte que les Etats-Unis représentent plus de 70% du marché mondial. Donc on le prendra en compte dans la diversification géographique de notre portefeuille. Ensuite, le deuxième critère, c'est qu'il faut une bonne diversification sectorielle, car vous le savez sûrement, mais en bourse, il existe différents secteurs qui ne réagissent pas forcément de la même manière aux différents contextes économiques. Donc avoir une bonne diversification sectorielle, c'est s'assurer un portefeuille plus résilient quand l'économie va mal comme actuellement, et un portefeuille performant quand l'économie est en plein boom, comme on a pu le vivre dans les années précédentes. Le troisième critère qui est important à mes yeux, c'est qu'il faut éviter d'avoir un rendement trop élevé sur votre portefeuille, car un rendement élevé n'est pas synonyme d'action de qualité. Et nous, ce qu'on cherche, c'est avoir un bon rendement, mais également un portefeuille performant. Donc tout miser sur le rendement du portefeuille, c'est à mon sens une erreur. Donc c'est pour ça que je le mets comme troisième critère pour avoir un bon portefeuille à dividendes. Ensuite, le quatrième critère que je trouve important, c'est le nombre d'actions, donc le nombre de positions que vous allez avoir en portefeuille, parce qu'avoir trop de positions, ça complique un petit peu la gestion de celui-ci, et le suivi des entreprises que vous avez dans le portefeuille. Donc pour moi, c'est important de ne pas avoir trop d'actions dans son portefeuille, pour justement simplifier ce qu'on vient de voir, donc la gestion et le suivi des entreprises. Et enfin, le cinquième critère qui est pour moi très important, c'est que pour construire un bon portefeuille d'actions, il faut sélectionner des actions de qualité. Et on verra dans la suite de cette vidéo sur quels critères on va se baser pour sélectionner justement ces actions de qualité. On va donc se baser sur ces cinq critères pour analyser le portefeuille de Sébastien. Et par chance, Sébastien et ses deux associés de chez Monning ont construit un super outil sur lequel il est possible de mettre les portefeuilles en public pour que tout le monde puisse accéder à ses portefeuilles. Donc grâce à cet outil, on va se rendre sur le portefeuille de Sébastien, pouvoir l'analyser et je vous mets le lien de son portefeuille dans la description. Comme ça, vous pouvez ouvrir la page également de votre côté et ça vous permet de suivre un peu plus précisément ce que je suis en train de raconter dans cette vidéo. On est donc sur l'espace de Sébastien avec ses portefeuilles ici. Donc nous, on va s'intéresser aux portefeuilles à dividendes. Et si on regarde un petit peu les metrics globales, il a un portefeuille actuel de 39 384 euros avec une plus-value de 8%. Et cette plus-value peut être expliquée par le taux de change euro-dollar. Vu qu'il achète beaucoup d'actions aux Etats-Unis, ce qu'on verra plus tard dans la vidéo, l'euro a beaucoup chuté face au dollar. Donc forcément, le rendement total de son portefeuille est positif. Mais ça peut être dû à la fois à la performance des entreprises qu'il a sélectionnées. Mais il ne faut pas oublier le taux de change qui rentre en compte dans le calcul de cette plus-value. Ensuite, il touche pour ses 39 384 euros. Il touche 1259 euros de dividendes avec une croissance de 9% par an, ce qui est vraiment super. Donc en gros, les entreprises qu'il a dans son portefeuille augmentent en moyenne de 9% leurs dividendes chaque année. Et sur le très long terme, c'est vraiment une très bonne chose d'avoir des entreprises qui augmentent leurs dividendes. Il a un rendement actuel de 3,20% et un rendement sur montant investi de 3,5%. Si on regarde la sûreté des dividendes, donc ça, c'est des calculs faits par Monning pour déterminer si l'entreprise va continuer de verser son dividende et s'il est sûr. Donc on a 35% de dividendes très sûrs, 48% de sûrs, 13% de borderline et quelques petits pourcents de risqué et très risqué. Au niveau de la croissance des entreprises dans ce portefeuille, 37% ont un bon potentiel, 44% un potentiel moyen et 16% ont un potentiel faible. Et il y a une entreprise, je pense, c'est Nestlé qui a un potentiel vraiment faible. Si on fait un petit point par rapport aux données qu'on vient de voir, on peut remarquer qu'il ne se concentre pas sur l'obtention d'un très haut rendement. Donc ça, pour moi, c'est un bon point. Par contre, il a beaucoup d'entreprises dans son portefeuille. 45 entreprises, ça peut paraître élevé et je pense que c'est élevé. Ça doit être assez difficile à suivre au niveau des résultats d'entreprise et de ce qui peut se passer dans chaque entreprise. Donc pour moi, ça sera un point d'amélioration au niveau de son portefeuille et potentiellement essayer de garder uniquement les meilleures entreprises de ce portefeuille. Si on descend tout en bas, on va avoir la répartition au niveau des secteurs. Donc il a une bonne diversification sectorielle avec 14% sur l'industrie, 13% sur la consommation courante, 12% sur la technologie. Ensuite, on a la finance, la santé à 11%, 9% et 9% pour l'énergie et la consommation discrétionnaire. Et les trois secteurs les plus faibles sont l'immobilier, les matériaux et la communication. Au niveau des pays, on avait vu tout à l'heure que la diversification géographique est quelque chose de très important et qu'au niveau du MSCI World, 70% de la capitalisation de cet indice se trouve aux Etats-Unis et c'est ce qu'on retrouve un peu au niveau du portefeuille de Sébastien avec 73% aux Etats-Unis, 18% au niveau de la France, 5% en Suisse, 2,3% au Royaume-Uni et 2% en Irlande. Après cette analyse rapide et si on est objectif, le portefeuille de Sébastien a l'air bien diversifié géographiquement, a l'air bien diversifié au niveau sectoriel également. Il n'a pas un rendement très élevé et il a une belle croissance des dividendes qui montre qu'il ne se concentre plus sur des actions de qualité. mais il a beaucoup d'actions, il en a 45 et je pense personnellement que ça doit être difficile à suivre. Donc ça va être un axe d'amélioration sur lequel on va travailler pour construire un nouveau portefeuille à partir de celui de Sébastien. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Sébastien, c'est pas le premier venu et que son objectif à travers ce portefeuille, c'est de détenir des actions de qualité. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'extraire les meilleures actions de son portefeuille pour construire un portefeuille encore plus qualitatif. Et pour ça, on va utiliser trois critères qui sont utilisés par le MSCI World Quality. Et ce sont trois critères qui, depuis 1994, prouvent qu'il superforme le marché avec une performance de 10,81% contre 7,52% pour le MSCI World. Donc c'est vraiment trois critères qui sont très intéressants. Et ces critères, ce sont un rendement élevé des capitaux propres, une croissance stable des bénéfices d'année en année et un faible levier financier. Donc on va essayer de se servir de ces trois critères pour choisir les meilleures actions du portefeuille de Sébastien et voir ce que ça aurait donné sur un portefeuille de 22 actions que j'ai préparé pour vous. Mais avant de vous montrer ce portefeuille de 22 actions, je vais vous montrer deux exemples d'entreprises. Donc une entreprise qui ne respecte pas correctement ces critères. Et une autre entreprise dans le même secteur qui, elle, respecte réellement ces trois critères. Et donc vous comprendrez bien que j'ai choisi celle qui correspond aux trois critères de qualité qu'on a choisi. Donc on se retrouve sur le portefeuille de Sébastien et on va aller chercher l'action Danone qu'il a acheté dans son portefeuille. Donc il se trouve ici. Si on clique sur Danone, on va pouvoir analyser et regarder les trois critères qui nous intéressent. À savoir la croissance du bénéfice. Donc là, on peut voir que c'est assez fluctuant. En 2019, on avait un bénéfice par action de 7,12. On avait ensuite 3,2 en 2020. 6,81 en 2021. Et en 2022, 3,28. Donc la croissance n'est pas linéaire. Il y a des années où il y a une bonne croissance et d'autres années où c'est plus compliqué. Donc le premier critère n'est pas rempli. Si on regarde les retours sur capitaux propres, ils sont en décroissance avec en 2017 16,9%, 14,4%, 11,2%, 12,1%, 11,1%. Donc c'est plutôt en tendance baissière. Donc le deuxième critère n'est pas rempli également. Et si on s'intéresse à la dette de Danone, elle a une dette qui est assez élevée par rapport à d'autres acteurs de son secteur, comme on va voir juste après, avec l'entreprise Procter & Gamble. Donc cette entreprise-là se trouve ici. Il se trouve également dans le secteur de la consommation courante. Et si on va voir les trois critères qui nous intéressent, on a, vous voyez ici, une belle croissance au niveau des bénéfices par action. Si on s'arrête à 2022, ici je pense qu'il y a une colonne en trop. Donc une belle croissance ici. Ensuite, on a des retours sur capitaux propres qui sont plus élevés que chez Danone, avec un creux ici en 2018. Mais en 2020, on est à 28, ensuite 30,8% et ensuite 31,6%. Donc une croissance sur les trois dernières années. Et si on regarde au niveau de la dette, on a une dette plus faible, en dessous de, quasiment autour de 1%, alors qu'on était autour de 3,4% chez Danone. Donc c'est une entreprise qui a l'air de mieux maîtriser sa dette. Donc les trois critères sont plus respectés sur cette entreprise que sur Danone. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Maintenant que vous avez bien compris comment j'ai fait pour choisir les actions qu'on va mettre dans le nouveau portefeuille, je vous propose qu'on aille voir de quelles actions est composé ce nouveau portefeuille. Mais juste avant, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. C'est complètement gratuit. Et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour m'aider à me développer sur la plateforme. Donc je vous remercie d'avance. Et on passe à ce nouveau portefeuille. Ce que j'ai fait pour construire ce portefeuille, c'est que j'ai réussi à trouver les prix moyens de Sébastien sur chaque position. Et j'ai divisé 36 000 euros par le nom de position voulu pour ensuite attribuer la même somme sur chaque action. Mais la pondération entre chaque action est différente. Donc ce n'est pas forcément une métrique qui va nous intéresser à l'heure actuelle. Par contre, ça pourrait être intéressant de suivre l'évolution des deux portefeuilles en parallèle pour voir si celui-ci performe mieux que l'autre. Et donc ce sera l'occasion de refaire un point dans quelques temps pour voir si ce portefeuille performe mieux ou non. Ce qu'on peut regarder par contre, c'est qu'au niveau des dividendes, on touche moins de dividendes. Sur celui de Sébastien, on était à 1246 euros. Alors que sur celui-ci, on est à 991. Mais on a une croissance supérieure. On est à plus 12% par an, ce qui est vraiment une très belle croissance au niveau des dividendes. Mais vous voyez du coup, au niveau du rendement, on est à 2,8% sur le montant investi. Au niveau de la sûreté des dividendes, par contre, c'est un peu plus dans le vert. On a 47% des dividendes qui sont considérés comme très sûrs, 48% comme sûrs et 5% comme borderline. Alors que si on regardait celui de Sébastien, on avait un peu plus de borderline et quelques dividendes non sécurisés ici. Donc, on a augmenté la sécurité des dividendes. Au niveau de la croissance des entreprises, on a 3% avec du fort potentiel, 48% avec du bon potentiel, 45% avec un potentiel moyen et 4% avec un potentiel faible. Ce qui est un peu plus dans le vert que sur le portefeuille de Sébastien actuel, avec 37% comme on a vu en bon potentiel, 44% potentiel moyen et 20% quasiment entre le potentiel faible et potentiel très faible. Pour faire cette sélection d'actions, j'ai essayé de choisir les entreprises qui respectaient le mieux les 3 critères, mais également de choisir des entreprises dans différents secteurs parce qu'il y a des secteurs qui sont en forte croissance, donc forcément, les critères de qualité sont plus respectés, mais j'ai essayé de mettre des entreprises dans chaque secteur. Donc j'ai choisi dans le secteur de la santé, Abvi, Accenture dans le domaine de la technologie, Air Liquide au niveau des matériaux, American Tower Corp au niveau de l'immobilier, Apple au niveau de la technologie, BlackRock au niveau de la finance, Broadcom toujours au niveau secteur technologique, Caterpillar au niveau de l'industrie, Chevron au niveau de l'énergie, Colgate, Palmolive au niveau de la consommation courante, The Home Depot sur la consommation discrétionnaire, Johnson & Johnson pour deuxième entreprise dans la santé, L'Oréal au niveau de la consommation courante, McDonald's, ensuite Microsoft, ensuite Paychex, ensuite Procter & Gamble, ensuite Rio Tinto Group, SICA, Starbucks, United Parcel Service et enfin Visa. Donc ça donne un total de 22 entreprises et on va du coup s'intéresser à la diversification de ce nouveau portefeuille et ce qu'on peut rapidement voir, c'est que le secteur technologique est quand même plus important avec quasiment 18%, 15% au niveau de l'industrie, 13% au niveau de la consommation discrétionnaire, 12% sur les matériaux et sur la consommation courante, 10% au niveau de la santé et ensuite 8% sur l'énergie, 8% sur la finance et le secteur qui a vraiment réduit, c'est au niveau de l'immobilier. Au niveau des pays, on est un peu plus concentré au niveau des Etats-Unis avec 80% au niveau des Etats-Unis, 8% au niveau de la France, donc il y a pas mal d'entreprises françaises qui ne se sont pas retrouvées dans cette sélection, ensuite 5% au niveau de la Suisse, 4% au niveau de l'Irlande et 3% au niveau du Royaume-Uni. Voilà donc ma proposition pour essayer d'améliorer le portefeuille de Sébastien qu'il a actuellement. Donc avec son challenge, il s'est largement diversifié sur 45 entreprises et je pense quand même que c'est un très bon portefeuille. L'objectif ici était d'essayer de faire mieux et on verra dans le temps si ça fait mieux. Je vais garder ce portefeuille au niveau de Monique pour justement voir l'évolution par rapport au portefeuille de Sébastien qu'il a actuellement. Et le petit mot de la fin, c'est que je le remercie beaucoup Sébastien d'avoir accepté que je fasse cette analyse de son portefeuille. J'avais énormément apprécié l'interview qu'on avait fait tous les deux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets l'interview juste ici. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu l'échange qu'on a eu pendant une heure. On a parlé de plein de choses intéressantes. Et je suis sûr que ça va vous intéresser. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Clément. Ciao.